A l'horizon de la COP22 qui se tiendra au Maroc en novembre 2016, plusieurs dizaines d'organisations et de mouvements citoyens d'Afrique et d'Europe ont fait naître une initiative de partage, l'Odyssée des alternatives Ibn Battuta. Du 19 octobre au 10 novembre, une flottille de voiliers reliera par la mer et en itinérance six escales. Après un départ de Barcelone le 19 octobre, les bateaux ont fait escale à la Seine-sur-Mer le vendredi 21 et samedi 22 octobre sur l'esplanade marine. Le but est de faire de ce trajet un moment fort de mobilisation citoyenne autour des grands enjeux comme le climat, la migration et la justice sociale. Le message de l'Odyssée c'est quoi ? Les solutions aux défis climatiques et aux questions migratoires et pour la justice sociale, elles existent, elles sont pratiquées par les sociétés civiles de toute la Méditerranée. Il y a des gens qui se lèvent, il y a des millions de gens qui se lèvent, qui font de l'agroécologie, qui font de l'économie autrement, qui font de l'habitat partagé ou de l'éco-construction. Et ces solutions qui accueillent les migrants et avec qui ça se passe extrêmement bien. L'Odyssée ce n'est pas qu'une promenade en Méditerranée. Les gens qui sont venus de Barcelone, ils ont affronté le Grotan et ça les a sérieusement secoués, mais ils ont quand même fait le lien pour venir à la Seine-sur-Mer et ils viendront ensuite à Porto Torres, etc. Ce n'est pas qu'un voyage en Méditerranée, c'est bien au-delà de ça. L'année prochaine, il y a d'autres projets qui vont naître de ces rencontres, de toutes les rencontres qu'on fait ici et ailleurs. Et donc, on est très fiers de toute l'envie et de tout le contenu qu'on est en train de brasser ensemble. Toute la journée du 22 octobre a été l'occasion pour les associations de la région de se rencontrer sur l'esplanade marine et de soutenir le projet de l'Odyssée des alternatives. Une journée sur le mode du partage, de l'échange et de la mobilisation citoyenne. européen culpa 매un. ... ... Sous-titrage FR ?